donc lorsqu'ils se mettaient à sourire c'est donc bien aligné par ici comme l'éclat de l'éclair et les gouttelettes de la pluie fine à la rosse finnavis sur l'accelerait j'essaie c'est à l'attraff anwar al mutajaradi donc est-ce que c'est clair en français tout est clair donc en noir en m'attireld plusieurs mais l'âme que l'âme qu'il y ait une la bainette est toute la bainette dans le nœud et la maquine qui est dans la chambre et la chambre et la chambre la bainette la bainette la bainette la bainette la bainette c'est physique maintenant je ne sais pas des normes je ne sais pas ça ma référence la référence c'est la beauté c'est l'harmonie la beauté du corps c'est dans son harmonie et de toute façon la beauté dans l'univers dans tout c'est dans l'équilibre d'accord lorsqu'il parlait une belle lumière se dégageait de sa bouche ça c'est physique mais en même temps aussi physique ça c'est physique c'est pas spirituel donc tout le monde peut voir cette lumière et ça c'est aussi un don pour Sayyidina Mohamed ça c'est donc en arabe juste je vais parce que j'ai avancé en français c'est إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثانيا أحسن الناس عنقا ليس بمطههم ولا مكالث من متناسي كالبدني ضربا لحمي البرا ابن عزب disait أحسن الناس عنقا ليس بمطههم البرا أحسن الناس عنقا ليس بمطههم أحسن الناس عنقا ليس بمطههم فالإنس بمطههم oui arrosé oui comme avec du rouge aussi a sorti oui fleurie comme la rose voilà exactement pas l'albara de son côté c'est d'abord elle disait je n'ai jamais vu un homme plus beau que l'on voyait de dieu c'est comme si le soleil illuminé constamment son visage c'est comme si c'est comme si le soleil illuminé constamment son visage lorsqu'il souriait son visage brillait d'éclats en arabe c'est encore plus fort comme s'il illumine toute la salle lorsqu'il sourit c'est un homme qui n'est pas marqué ici son visage lorsqu'il brille d'éclats mais c'est cette lumière illumine l'endroit alors j'ai une question ici pourquoi cette divergence dans la description regardez pour sa part gèbre très connu gèbre rétroca un homme prétendant que son visage était fin comme l'épée il a dit non il était arrondi comme le soleil et la lune pourquoi cette divergence pourquoi quelqu'un a vu dans le prophète sa seule cette image de l'épée et l'autre fin bon c'est la fin parce que les arabes ils ont de leur référence dans la description par exemple les bédouins il peut te dire tu es comme un chien dans la fidélité pour eux c'est normal de dire ça ou comme un mouton dans le courage parce que pour eux le coup le mouton qui attaque avec ses cornes donc pour eux c'est donc l'épée pour les arabes c'est c'est fin c'est la précision la perfection voyez comme la perfection vous pouvez avoir le visage rond il est très fin fin oui c'est le visage le soleil c'est la chaleur c'est la chaleur ouverte et l'éliminé l'enveloppant aussi et puis l'épée c'est la justice la finesse la finesse c'est aussi la finesse comment il arrivait aussi à se détecter oui la finesse oui la finesse oui c'est juste l'épée aussi c'est le prophète il a deux qualités il a la beauté mais la majesté aussi l'épée c'est la noblesse l'aïba c'est aussi l'épée les droits et l'aura il a une beauté dans la mojette la majesté jamais l'une fille j'ai l'élène oui j'en ai jamais l'équipe il impôte il s'impose pas les respectueux il impose le respect mais par beauté attention pas par peur par beauté comme la crainte révérentielle envers on l'aime et on le respecte et on a comme une peur par amour une peur par respect et par amour là quand on parle aussi de beauté le manteau rouge c'est en fait c'est son intérieur qui reflète c'est son intérieur qui reflète dans son visage c'est juste c'est ça le manteau qui est beau c'est lui qui on pourrait je pense il illumine tout sa présence là quand il dit sa présence elle illumine jusqu'au mur c'est à dire que son aura il dégage il dégage de quelque chose voilà on m'a bien dit et après on dit que c'est physique oui parce qu'il le sentait le voyait ça sort de l'intérieur maintenant on est beaucoup dans l'extérieur il ne faut pas oublier que les créatures, les murs, les animaux, les plantes connaissent Sayyida Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc la joie il peut être aussi il peut être dégagé de l'âme des créatures lorsqu'elles parce que lui ça sort les murs les murs sont heureux parce que pourquoi on appelle la médine illuminée c'est vrai ça grâce à le prophète mais la joie aussi de la médine lorsque c'est les deux jusqu'à maintenant mais parce que le prophète il est vivant dans sa tombe il est vivant c'est la beauté de médine qui est le reflet de la beauté de Sayyida Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la joie aussi de médine la joie de l'âme de médine la joie de l'âme des créatures l'arroach la joie de l'âme des créatures la joie de l'âme des créatures de la joie de l'âme des créatures de la joie de l'âme des créatures c'est aussi ça il devient plus beau regardez qu'est-ce qu'elle a dit de son côté dans sa description qu'elle faisait de lui c'est une femme Sayyidna Muhammad de la rencontrer dans son chemin vers le médine elle était dans sa tente avec sa brebis il y avait une longue histoire Ombab disait entre entre autres choses de loin il était le plus beau des hommes entre autres choses donc il a dit plusieurs choses mais parmi ces choses de loin il était le plus beau des hommes et de près il était le plus magnifique et le plus agréable à voir donc comme s'il devient plus beau lorsqu'il se rapproche de toi ou peut-être là elle parle de la beauté physique après elle parle d'une chose d'agréable des délices il est délicieux ahlè c'est délicieux en arabe le hulou c'est le le doux oui doux sucré c'est comme du miel quand on dit comme ça donc de loin il était le plus beau des hommes et de près il était le plus magnifique et le plus agréable à voir sallallahu alayhi wa sallam wa fi hadith ibn abihalata yatala la wa juvu tala loa al-qamari layla tal badr donc vous voyez presque la même chose répéter avec d'autres mots que dieu lui accorde la grâce et la paix chaque fois qu'on le mentionne et chaque fois que ça c'est si on trouve pas c'est pour ça c'est des fois il ya une différence entre la traduction que dieu lui accorde la grâce et la paix chaque fois qu'on le mentionne et chaque fois que les institutions remettent de le mentionner sans l'envoi à l'aïe le seul coup le maître car on va qu'il aura fallu à l'écrit graphique ça via une histoire concernant cette cette parole et cette prière parce que ça c'est la prière la prière écrite par l imam chef et dans son livre qui s'appelle harris elle il a commencé l'a dit sans l'eau à l'aïka et à la soula qu'une l'âme à dacarac et d'acquérou n'aura fallu un décrit qu'un rapide c'est cette parole d'accord les très connues et c'est pas non là on a vu chef iris après sa mort et on lui a posé un pieux lui a posé la question à l'attard fait quoi avec toi la dit m'a fait entrer au paradis grâce à cette expression et même chef et tout ce qu'il avait grâce à cette expression on y est l'importance de saïdna mohammed salam alayhi wa sallam maintenant tous tous les livres tout ce qu'il avait et il est même rasé lui aussi là on a vu dans songe véridique après son départ et on lui a posé la question si allah a fait quoi avec toi il a dit m'a fait entrer au paradis à cause d'une mouche une fois j'étais en train d'écrire et cette mouche est tombée dans l'encre j'ai évité de lui faire du bâle par miséricorde envers cette mouche allah m'a fait entrer au paradis le gazelle imagine tout ce qu'il a écrit tout ce qu'il a fait avant tout bien sûr après dans le paradis il sera élevé grâce à son savoir c'est celui qui fait juste le poids d'un attente de bien le verra l'intention c'est juste c'est juste c'est une mouche il s'est rappelé que c'est une créature d'alma il a respecté il a respecté il a dû être submergé par un amour très large et son intention était tellement sincère que c'est des lumières des fonds on arrive à avoir cette forme c'est pas moins dépend d'une part automatique voilà moi j'ai pas tué des fois là dessus mais l'intention quand on dit les actes dans l'intention mais dans ces moments là l'intention à être énorme c'est pas vraiment rama oui l'intention son attention était de de d'être miséricordieux envers cette mouche de même il est dit dans le hadith que rapporte et nous est bien là son visage brille d'éclats comme la planlin la planlin la planlin وقال السيد以前 عليه رضي الله عنه في آخر وصفه له من رآه بديهة هابه ومن خلطه معرفة أحبه يقول نعته لم أرى قبله ولا بعده مثله dans la description qu'il faisait de lui Sayyid Na Ali disait notamment celui qui le voit le craint spontanément mais pas la crainte d'un tyran c'est tellement beau quand il fait comme ça c'est révérentiel respect spontanément et celui qui le fréquente l'aime par connaissance celui qui le décrit ne manque pas combien de fois on a parlé de l'aspect physique avec le gazelle mais chaque fois c'est nouveau comme si c'est la première fois dans la description qu'il faisait je n'ai jamais vu ni avant ni après lui un homme comme le prophète صلى الله عليه وسلم on a parlé de l'aspect alors du reste le hadith qui le décrivent sont célèbres et bien notoires contentons-nous de ce que nous avons nous sommes limités dans cette description à l'essentiel qui répond amplement à notre but mais ajoutons encore en ce qui concerne la propreté de son corps son odeur agréable صلى الله عليه وسلم à l'aspect à l'aspect à l'aspect à l'aspect alors nous ajoutons encore en ce qui concerne la propreté de son corps son odeur agréable la somme est parfumée ça c'est naturel son corps est parfumé naturellement sans la transpiration est parfumée nature comme du muscle ça c'est c'est Allah qui lui a donné ça à parfumée et son exemption de toute malformation que Dieu l'a doté de particularités n'existant chez personne d'autre qu'il les a parachevées par la purification qu'exige la loi religieuse et les dits propretés de l'faitra la nature primordiale on appelle ça comme ça comme couper les ongles et tout d'autant plus qu'il la dit la religion est fondée sur la propreté qu'il y a des saïd n'a donc à nasse et nous ce film et nous annesse nous a rapporté de près une longue chaîne de transmetteurs remontant jusqu'à fait cette parole de nas je n'ai jamais senti je n'ai jamais senti un nombre un ombre l'ombre vous connaissez l'ombre comme le musc un ombre un nom un nombre de musc ou un autre parfum dans l'odeur fut plus agréable que celle de l'envoyé de dios il ya des gens qui ont senti senti cette odeur à midi il ya d'autres je connais quelqu'un m'a raconté il a senti dans ce don dont dans son dans son rêve l'odeur il a jamais j'ai jamais senti cette odeur dans le rêve et il a vu là comme tu peux voir avec la lumière du coeur la lumière de ces normes tu peux aussi sentir avec l'odorat du coeur l'odeur de ces normes il a dit j'ai jamais senti ça je n'ai jamais senti un nombre du musc ou un autre parfum dans l'odeur fut plus agréable que celle de l'envoyé de dios on va s'arrêter avec les parfums c'est vrai beau ça illumine la journée toujours barakallahu afiakoum challah votre présence prouve que vous aimez le prophète ça semble que pour le prophète vous aime et celui qui aime le prophète mabel celui qui on bille aux prophètes hobbie hop après aucret mais yottir rasoul celui qui obit au prophète en réalité à ob 후 land c'est la même chose parce que celui l'envoyer celui qui guide vainanner et celui qui aime le prophète tu ne peux pas tu ne peux pas avancer dans la région sont l'amour de cet homme tu ne peux pas goûter à l'amour de la zone avant d'aimer c'est des étapes est ce que vous voulez ajouter quelque chose je vous remercie